L'affaire est gravissime et elle intervient dans un contexte très particulier, un contexte de violences policières qui se sont multipliées, on le sait, notamment en début de semaine, place de la République à Paris. On en parle ce matin avec vous, Hugo Bernalicis, vous êtes député de la France Insoumise du Nord, bonjour. Bonjour. Et je salue aussi Éric Pouliat qui est député de la République en marche de la Gironde, est membre de la Commission des lois. Bonjour à vous aussi et merci beaucoup de participer à ce live. Hugo Bernalicis, ce qui s'est passé samedi soir à Paris dans le 17ème arrondissement, ces violences contre ce producteur de musique, elles sont inacceptables ? Est-ce que, selon vous, les mots de Gérald Darmanin hier soir étaient à la hauteur de la situation et de la gravité des faits ? Alors, sur certains aspects, oui, puisqu'il a pour une fois condamné fermement ce genre d'actes. Il a demandé la révocation des policiers. Donc, c'est le minimum qu'on est en droit d'attendre dans ce genre de situation. D'ailleurs, les images ont choqué la France entière. Je vois que sur Loopsider, on est à 12 millions de vues rien que sur Twitter. C'est juste, c'est colossal, c'est énorme. Donc, c'est un coup très dur pour l'exécutif parce qu'à force d'avoir pris la défense de la police comme ils l'ont fait, c'est-à-dire sans discuter des circonstances, des faits, de ce qui se passait, c'est-à-dire en tout état de cause, on prend la défense des policiers. Mais cette ligne politique-là n'est pas la bonne parce qu'à la fin, effectivement, des gens se sentent dans l'impunité. Sauf quand on a des images. Et donc, c'est là où je ne peux pas rejoindre Gérald Darmanin. Là, ils font fermement sur ces quatre-là. On a le discours de la brebis galeuse. Mais combien de brebis galeuses ? Rappelez-vous l'affaire de M. Cédric Chouvia. Qu'a dit Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale ? Il a dit que quand on parle de violences policières, je m'étouffe. Comme si ça n'arrivait jamais, que c'était un coup de temps en temps, que c'était anecdotique. Moi, ça fait un an et demi que j'en vois des violences policières, notamment dans les manifestations des Gilets Jeunes, mais pas que, parce que Cédric Chouvia, ce n'était pas dans une manif. Là, ce n'est pas dans une manif. C'est un livreur qui est arrêté, en effet, à Paris, près de la Tour Eiffel, et qui malheureusement décède des suites de cette interpellation. Il avait dit, on va faire une enquête interne, on va revoir si le contrôle de l'IGPN fonctionne bien, etc. Ils ont été mis en examen, les policiers dans l'affaire Chouvia. Oui, et souvenez-vous que leur première déposition était aussi mensongère, puisqu'ils ont reproché à Cédric Chouvia de les avoir agressés, etc., et qu'ils interviennent pour outrage. C'est important, cette question de l'outrage. Parce que là, encore une fois, c'est sous couvert d'outrage que les policiers font usage d'arbitraire, font usage de la force disproportionnée. Et c'est pareil en manifestation, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, l'outrage ? Mais d'ailleurs, pardon pour rectifier, en fait, il n'est pas placé en garde à vue pour outrage, Michel Zéclair, il est placé en garde à vue pour violence, pour violence, donc pas pour outrage, pour violence et rébellion. Et donc, il motive ça en expliquant qu'il ne s'est pas laissé interpeller, qu'il a porté des coups. Il n'y a pas de la dimension d'outrage dans cette affaire-là. Mais, pardon, votre question, c'était… – Pas dans cette affaire-là, mais outrage, quand on en parle pour d'autres affaires, on parle de quoi ? C'est quoi ? C'est quand on insulte un policier ? – Oui, oui. – Tout simplement. Très bien, tout simplement. C'est bien de ça dont on parle. – Mais quand on insulte, en fait, comme il y a une peine de prison pour l'outrage, vous pouvez faire usage de la force, placer en garde à vue, etc. Et c'est l'enchaînement, l'imbrication de ces éléments-là qui fait que sur la simple déposition d'un policier, je comprends qu'on veuille par principe faire confiance à des policiers, j'en suis d'accord, sauf qu'on voit comment ça peut entraîner des dérives, et même le parquet suit, parce que le parquet, il met 48 heures à se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose, quoi. – Oui, parce que le nœud de l'affaire, c'est que c'est vrai que la loi prévoit qu'un procès verbal de policier fait foi jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, c'était la vidéo face aux dépositions des policiers. – Alors, je me tourne vers Éric Pouliat, député de la République en marche de la Giron, des membres de la Commission des lois qui est en direct avec nous. Donc, selon vous, la réaction du ministre de l'Intérieur est à la hauteur de la situation ? – Oui, il fallait absolument tout de suite marquer un arrêt immédiat et marquer effectivement la désapprobation de l'ensemble de la classe politique et je pense même de beaucoup de Français sur cet acte qui a été commis hier par des policiers qui ont franchi la ligne rouge, qui ont commis des fautes professionnelles, des violences qui n'ont pas à être acceptées et tolérées. L'usage de la force est autorisé pour les forces de l'ordre, mais dans un cadre très précis, un cadre légal. Et à partir du moment où ils en sortent, ils doivent être sanctionnés à chaque fois, à chaque fois. Il n'y a pas de tolérance permise. À chaque fois, ils doivent être sanctionnés et c'est le cas. L'IGPN et la justice font leur travail. Moi, je leur fais confiance. Et oui, a priori, je fais confiance aux forces de l'ordre et aux forces de sécurité intérieure qui nous protègent. Mais à chaque fois qu'elles dépassent le cadre, elles doivent être sanctionnées. – Hugo Benalicis ? – 36. 36, c'est le nombre de dossiers que le défenseur des droits a transmis au ministère de l'Intérieur sur ces dernières années. Sur plusieurs milliers de dossiers qu'ils ont analysés, le défenseur des droits qui est en charge de faire respecter, de contrôler la déontologie de la sécurité, notamment du coup chez les policiers. 36 demandes de sanctions transférées au ministère de l'Intérieur, zéro sanctions administratives prises. 36 dossiers. Pourtant, c'est extrêmement faible. – Après, il y a eu 39 policiers qui ont été révoqués de la police l'année dernière. – Mais pour quelle raison ? – Je n'ai pas toutes les raisons, mais il y a des révocations. – C'est un vrai problème, parce que l'IGPN nous parle, on nous parle toujours, le corps le plus sanctionné. Mais il faut savoir que dans le détail, la plupart de ces sanctions, c'est parce que le policier va utiliser son véhicule de service à titre privé, qui ne s'est pas acceptable au plus. J'en dis ce qu'on ne vient pas. – Mais ce n'est pas le même niveau de gravité. Alors, on touche au cœur du problème, probablement. Éric Poulia, est-ce qu'il n'y a pas une impunité dans la police qui fait que, malheureusement, ce genre d'actes peuvent se produire ? – Il n'y a pas d'impunité. Moi, je ne peux pas laisser dire que la police serait par principe une police violente, raciste, qui commettrait toutes les bévues sous couvert qu'elle est la police. La police n'est pas un contre-pouvoir. La police, c'est une institution, une institution républicaine. Nos policiers sont républicains, ils n'agissent pas comme ça, comme ils le veulent, comme ils l'entendent. Ils agissent dans un cadre légal, ils sont formés, ils sont des professionnels. Alors, s'il y a des professionnels, effectivement, qui commettent des fautes, ils sont sanctionnés d'un point de vue disciplinaire, déjà, et administratif, et d'un point de vue de la justice, s'ils commettent des actes qui sont répréhensibles. Mais encore une fois, il faut arrêter ce discours, et je sais très bien que mon collègue de la France Insoumise tient ce discours en permanence, parce qu'il n'est pas favorable à nos institutions telles qu'elles sont, mais il faut arrêter ce discours qui est sans arrêt contre l'institution policière. La police est républicaine, elle est dans le droit. – M. Pouillard, une question importante sur l'impunité. Vous disiez à l'instant, oui, il y a des sanctions, etc. On l'a révélé ici, sur ce plateau, il y a quelques jours. À l'occasion des manifestations de la Place de la République, il y a eu ces images qui ont choqué, où on a vu un policier faire un croche-pied à une personne, à un migrant. On sait que ce sont des actes qui avaient déjà été commis, notamment pendant les manifestations de Gilets jaunes. Là aussi, ça avait été filmé. On a retrouvé ces images, on a retrouvé la procédure. Le fonctionnaire qui avait fait un croche-pied, en l'occurrence, c'était une jeune femme, une Gilet jaune, a écopé d'une amende avec sursis. Est-ce que vous estimez que c'est la bonne sanction pour ce genre d'actes gratuits ? – Moi, ce que j'estime, c'est qu'il y a une réponse, et que cette réponse, elle existe. Alors après, vous pouvez la juger. Après, tout le monde peut se faire juge, avocat, procureur de l'ensemble de nos institutions. Et les réseaux sociaux, je le rappelle, ne sont ni un tribunal, ni une cour de justice. Donc il faut, je pense, aussi avoir le respect de nos institutions. On peut ne pas être d'accord avec les sanctions qui sont en rendue. On peut chacun avoir un avis là-dessus. Mais si on se met tous à juger de l'inefficience ou de l'efficacité de chacune de nos institutions, dans ces cas-là, elles ne servent plus à rien. Donc je pense que vous faites un procès à l'institution qui peut être... – Non mais j'entends. Alors j'entends, et je vais maintenant poser une question à M. Banaliciste. Finalement, je vais vous faire pardon à tous les deux un peu le même reproche. Je dirais que d'un côté, vous, vous semblez nier le fait qu'il y ait un problème global, un problème structurel, et je me tourne vers M. Banaliciste. Je dis, est-ce que vraiment dire que l'ensemble de la police est concerné, est-ce que ce n'est pas là aussi caricatural et surtout faux ? – Moi, je ne vous ai pas dit que l'ensemble de la police était concerné. Je vous ai dit qu'à chaque fois que ça arrivait, les suites qui étaient données, les suites judiciaires qui sont données, n'aboutissent que très rarement. Et c'est un problème. Je ne vous parle même pas du niveau de la sanction à la fin. Je ne rentre même pas dans ce débat-là. Je veux dire qu'il y a très peu de suites qui sont données. Sur les 73 enquêtes de l'IGPN qui ont été décortiquées par votre collègue David Dufresne, il y en a une bonne moitié. Quand elles aboutissent, c'est du classement sans suite parce qu'on n'arrive pas à identifier les auteurs. Un autre exemple, mon collègue Loïc Prudhomme, à côté d'une manif de gilet jaune, s'est fait matraquer par des policiers. À Bordeaux, c'était le préfet Lallemand qui était préfet sur place à ce moment-là. D'ailleurs, le préfet Lallemand a dit, oui, tout député qu'il est, c'est une manif illégale, donc tant pis pour lui s'il s'est fait matraquer. Il y a eu une dépôt de plainte, classement sans suite, incapacité de trouver l'auteur de l'infraction. Pourtant, il y a les trois policiers et c'était filmé. Donc, on en est là aujourd'hui avec le fonctionnement de l'IGPN et de la justice. Et je le dis, pour en avoir cité beaucoup le préfet Grémaud de 68, qui dit un policier qui frappe un homme à terre se déshonore lui-même et porte atteinte à l'autorité de la police. Moi, je suis pour que la police allait de l'autorité. Vous savez, je ne suis pas anti-flic puisque, vous le savez sans doute, mais j'étais fonctionnaire du ministère de l'Intérieur avant, donc ce serait quand même un peu étrange que d'un coup, j'ai changé de bord de la sorte. Non, non, moi, je suis pour qu'il y ait une police nationale, républicaine, y compris de proximité, qui soit au service des citoyens. Et donc, pour ça, il faut des outils de contrôle efficace. Quand vous contrôlez mal la police, ça finit par porter préjudice à la police elle-même. Et la difficulté, au fond, c'est le discours politique qu'il y a eu avec depuis trois ans, à nier les violences policières. Le terme de violences policières, si vous arrivez à retrouver les images d'Emmanuel Macron qui nous explique que les violences policières, c'est indigne de parler de ça quand on est dans un état de droit et que le mot ne devrait même pas exister, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? – Un mot là-dessus, Éric Poudia, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que j'entends encore une fois là aussi vos arguments sur les sanctions qui peuvent exister, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? – Je partage l'idée que tout fonctionnaire de police qui fait mal son travail, qui utilise une violence inappropriée, qui n'agit pas comme un professionnel, doit être lourdement sanctionné car il entache toute la police et il entache toute la confiance aussi que peuvent avoir les Français dans la police de la République. Or, le fonctionnement de nos institutions repose aussi sur la confiance, c'était aussi le sens de ma réaction précédente, qui est qu'on ne peut pas être dans la défiance permanente des institutions car sinon celles-ci ne servent plus à rien. Donc il faut avoir confiance en celles-ci, mais pour que celles-ci soient dignes de confiance, il faut qu'elles fonctionnent de manière totalement impartiale. Et donc là-dessus, je rejoins tous les gens qui sont de bon sens, entre guillemets, pour dire effectivement les sanctions doivent être à la hauteur. Après, le problème, c'est qu'il faut des instances qui puissent juger avec la plus grande impartialité, là aussi. Et ce n'est pas moi, vous ou n'importe qui sur les réseaux sociaux qui est forcément compétent pour juger d'un cadre d'intervention, d'un mode d'intervention, de l'usage de la force tel qu'il a été employé, etc. Et je suis totalement favorable aux images. Moi, j'ai été de ceux qui ont porté la proposition de loi sur les caméras mobiles, etc. Je suis favorable à ce que les policiers filment le plus possible leurs interventions, dès le début, pour qu'ils puissent montrer l'ensemble du cadre d'intervention et qu'on puisse faire toute la lumière et la transparence sur leurs actes. – Ça, c'est effectivement une proposition. Alors, j'aimerais avoir votre sentiment sur une information qui vient de nous parvenir et qui est une conséquence de ce qu'a annoncé d'ailleurs hier soir Gérald Darmanin. Le fameux projet de loi sur la sécurité globale, vous le savez, avec l'article 24 qui fait tant parler, qui fait polémique, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il y aurait une commission sur cet article 24. Et à l'instant, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, exprime sa vive émotion et son opposition à cette commission sur cet article 24. Et il le fait savoir à Jean Castex, le Premier ministre. Est-ce que vous avez un commentaire ? Je vous prends là un peu, vous la prenez en même temps. Je vous le dis, j'imagine, mais est-ce que vous avez un commentaire, M. Pouliard ? – Oui, j'en ai un. Je pense que la création, je pense que le gouvernement ne s'est senti pas assez éclairé sur une proposition de loi. Je précise que la sécurité globale est une proposition de loi venant d'une initiative parlementaire. Donc le gouvernement ne s'est pas senti assez éclairé. Il décide de la mise en place d'une commission. Je pense que je partage l'avis du président de l'Assemblée. Je pense que c'est un précédent assez dommageable sur le fonctionnement de nos institutions. Après, ça regarde le gouvernement. Ça ne concerne que le gouvernement. La loi reste la prérogative du législateur. Et l'Assemblée nationale, précisément, votera ce qu'elle aura envie de voter. – Bien. – Et le texte sécurité globale a été largement voté la semaine dernière. – Un mot là-dessus ? – Quelle bande d'hypocrites ! – C'est vraiment une bande d'hypocrites, je suis désolé. J'ai pointé du doigt le fait que, d'ailleurs, ce n'était pas vraiment une proposition de loi. Sur les titres 1 et 2, police municipale, sécurité privée, c'est bien Jean-Michel Fauvert, Galice Toureau qui ont fait ce travail-là. Il y a une mission d'information, etc. Mais tous les articles qui sont arrivés en plus, les drones, les caméras piétons qui peuvent filmer en temps réel, l'article 24 sur le fait de créer un délit pour empêcher de filmer et de diffuser l'image des policiers si on porte atteinte à leur intérité psychique et physique, je vais jusqu'au bout pour ne pas qu'on me fasse le procès. Tout ça, ce sont des ajouts à la demande de Gérald Darmanin dans ce texte. C'est pour ça, moi, je les ai pointés du doigt pendant le débat en disant « Oui, votre projet de loi, je faisais exprès de dire projet de loi plutôt que proposition. » Donc à la fin, c'est le gouvernement qui propose de réécrire l'article 24 d'une soi-disant proposition de loi d'initiative des parlementaires qui n'était pas de leur initiative en réalité. Donc voilà, écoutez, bande d'hypocrites, débrouillez-vous avec votre bazar. Écoutez, voilà, débrouillez-vous avec votre machin. Si vous pouvez à la fin arriver à supprimer au moins l'article 24, et bien ce sera toujours ça de pris. – Alors on verra dans les prochaines minutes les nouvelles réactions à cette déclaration de Richard Ferrand. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur cette affaire du producteur de musique et de Michel Zéclair, parce que ça a suscité une telle émotion, Benoît Agadré, que des personnalités qui habituellement ne s'expriment jamais, les sportifs en l'occurrence, sont sortis de leurs réserves pour soutenir Michel Zéclair sur les réseaux sociaux avec leurs comptes qui sont très suivis. Ils pourraient peser dans ce débat. – J'ai mal à la France, voilà ce que s'écrit Antoine Griezmann sur son compte Twitter au-dessus de la tristement fameuse vidéo de Loopsider. Plus de 12 millions de vues en moins d'un jour, vous disiez, c'est colossal honnêtement, je n'ai pas souvenir. Depuis le début des réseaux sociaux, une vidéo d'actu française qui fasse autant de bruit, qui est autant d'écho. Antoine Griezmann qui n'hésite pas d'ailleurs, vous voyez, à mentionner Gérald Darmanin dans son tweet, comme pour dire, oui, oui, c'est à vous que ce message s'adresse, monsieur le ministre, faites quelque chose. 80 000 likes, presque autant pour Kylian Mbappé qui poste le visage tuméfié de Michel et ses quelques mots, vidéo insoutenable, violence inadmissible. Ma France à moi, elle a des valeurs, des principes et des codes. Ma France à moi, ne vit pas dans le mensonge. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, mais ça me rappelle quelque chose. Moi, ça me rappelle quelque chose. C'est quoi ? Parce que c'est entre guillemets, donc ? C'est du diams, c'est du diams, on vérifie, regardez. Moi, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour mon tel. Non, c'est pas ma France à moi, cette France me fond, celle qui m'en fout là. Voilà ce que reprend Kylian Mbappé. Bien, bien. Combien d'abonnés pour Kylian Mbappé ? À plus de 5 millions et demi, tout de même. Et pas seulement des Français, voilà, qui donnent une autre dimension à l'affaire. D'autant que d'autres champions du monde s'y mettent. Benjamin Mendy, par exemple, plus remonté encore. Sans les vidéos, il se serait passé quoi pour Michel ? On aurait préféré croire la version des policiers sous serment ? Hashtag comme d'hab, mention à Gérald Darmanin là aussi. Et ce slogan, en gros, sur la photo qu'il poste en dessous, qui nous protège de la police, c'est cash moins connu sans doute, mais très prometteur à l'international espoir. Jules Koundé abonde contre cette frange de policiers qui outrepasse grandement ses droits en tabassant, en tuant même parfois nos caméras sont nos meilleures armes. Vous le disiez, c'est vraiment des termes pour lesquels les sportifs français, normalement, ne se mouillent pas avec ce genre d'expression. C'est vrai, c'est assez fort. On n'a pas l'habitude de les voir s'impliquer autant dans des débats de société. Quelles sont les réactions sur les réseaux ? Beaucoup applaudissent leur courage, car tout le monde sait bien que les militants, c'est rarement bien vu dans le sport français. C'est plutôt tape dans le ballon et têtoie. Un internaute prévient d'ailleurs le jeune Jules Koundé. Ah, t'étais si proche de la sélection. C'est vraiment dommage, les sportifs engagés. La France n'aime pas trop trop. D'autres pensent au contraire que c'est un tournant. On parlait de champions du monde qui fêtaient leur titre en lançant « Vive la République », qui chantaient la Marseillaise à tout bout de champ, qui répètent à longueur d'interviews qu'ils adorent leur pays. Du coup, Étienne se dit que si nos sportifs les plus médiatiques, les plus aimés de la jeunesse s'impliquent dans ce débat, dans la lignée de « Black Lives Matter », bien sûr, on pense aux États-Unis, le débat public peut changer de dimension. Et le débat s'exporte à l'étranger avec les basketteurs français qui jouent dans la NBA. On va terminer là-dessus avec Evan Fournier depuis Orlando, qui élargit en effet le débat au-delà du cas de Michel. La mif, ça veut dire la famille. Je vous traduis. Je commence vraiment à suivre l'affaire. C'est choquant cette loi sécurité globale, non ? Et Rudy Gobert, le pivot du Utah Jazz, qui en tire les conclusions sous forme carrément d'appel à la désobéissance civile pour son demi-million d'abonnés lui aussi. Continuez à tout filmer. Ceux qui font bien leur boulot auront une bonne image. Les lâches et les menteurs continueront d'être exposés, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est important de le préciser. Ce matin, je termine là-dessus, le philosophe Régis Debray disait vraiment des sportifs qui parlent de politique, c'est vraiment la société du spectacle dans ce qu'elle a de pire. Les internautes lui répondent que 1. Ni les experts médiatiques, ni les intellectuels n'en parlent. Donc tout aide à la bienvenue. Et 2. Si des joueurs comme Lebron James ou Colin Kaepernick ont eu tant d'échos aux Etats-Unis, pourquoi pas, pourquoi pas en France ? Merci beaucoup Benoît Galeray. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. On se retrouve dans quelques instants. On évoquera à nouveau bien sûr ces violences policières contre ce producteur à Paris.